Vous devez certainement vous en souvenir, cette fameuse lettre qu'on a appelée la lettre des généraux. Je suis ici pour plusieurs raisons. La première qui me tient à cœur, c'est que ma mère était pied noire et mon père a servi toute sa vie dans des régiments ce pays, dans l'armée d'Afrique. Le deuxième, c'est que tout jeune, pendant la guerre d'Algérie, j'ai été en Algérie et j'ai vu des choses qui m'ont bouleversé. Je cite souvent cet exemple. Je cite à la fin de la guerre d'Algérie, un capitaine qui va dans le doigt pour désarmer des harkis parce qu'il a l'ordre de le faire. Après un certain temps, il les désarme, il s'en va avec les camions et au moment où il part avec les camions, les harkis qui sont présents le saluent. C'est-à-dire que la honte qu'il y avait eu, ils ont décidé malgré tout d'avoir encore cette fierté. Et ça, je trouve qu'il faut que nous, Français de souche, on soit reconnaissants parce qu'on fait les harkis. Beaucoup de Français aujourd'hui seraient incapables de le faire. Voyez bien que nous vous soutenons et que nous serons à vos côtés chaque fois qu'il le faudra. Et ce que vous avez dit sur le Panthéon, je suis totalement d'accord avec vous et nous le ferons. Dernier point, juste pour vous dire que nous organisons une marche le 26 mars à Paris qui s'appelle la marche de la fierté française. Cette marche, je sais que de nombreux harkis déjà, ou fils ou filles de harkis viendront. Je vous demande pour ceux qui veulent, ceux qui peuvent, de venir nous rejoindre parce que ce sera un moyen de montrer que la France n'est pas morte et que vous êtes ses enfants, ses enfants je dirais en pleine force et ses enfants en premier. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501